Je travaillais dans une compagnie de robotique à Montréal et à tous les matins quand j'arrivais au bureau, il y avait l'art de cercle de bottes dans l'entrée. C'était dégueulasse, c'était sale, c'était mouillé. Avec la famille, on allait dans les cours de karaté, dans les cours de danse, des cours de piscine, chez le dentiste. Partout, il y avait cette problématique-là. Dès qu'il y a un problème, il y a une solution. Il commençait à faire pour le plaisir un prototype en contreplaqué. On amène l'eau avec la gravité dans un petit gobelet en dessous de la tablette. L'entrée est toujours sec et propre. L'idée du Rackabot a fait son chemin. C'est devenu une vraie invention brevetée. Je m'appelle Sébastien, je suis l'inventeur du Rackabot. Le meilleur conseil d'affaires que j'ai eu, ça a été de vendre sur Amazon. Pour la première année, les ventes sur Amazon représentent environ 17 % de notre chiffre d'affaires. 17 % pour une première année, on est très content. Cette année, on prévoit que ce pourcentage-là va tomber à 40 %. C'est énorme. Notre modèle d'affaires, c'est un modèle de distribution. C'est pour ça que pour nous, d'aller vers Amazon, c'était le bon choix. Ça réglait la logistique et la distribution « Fulfillment by Amazon ». On s'occupe de tout, tout, tout. La réception, l'entreposage, l'expédition, ça permet aux clients qui sont au prime de ne pas payer les frais de transport. Donc ça, c'est un gros, gros incitatif aux gens à acheter. Pour l'entreprise, Amazon, c'était mon dernier choix. La pandémie est arrivée, j'ai révisé ma position. Si on n'avait pas fait ce mot vous-là, d'aller vers Amazon, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour vous parler. Ça a eu un impact majeur sur nos revenus, sur nos ventes. Tu ne peux pas espérer mieux comme entreprise à tes côtés. On est très, très contents. C'est probablement la meilleure décision que j'ai prise.